Je vais revenir à publier du cours pour tout le monde et surtout des cours de communication. Donc le cours d'aujourd'hui c'est un cours aussi très intéressant, c'est la modélisation. C'est un cours qui s'intitule la modélisation. Donc c'est quoi la modélisation ? La modélisation est liée au processus d'énonciation. Ce sont les différents moyens par lesquels le sujet exprime son attitude, son opinion vis-à-vis de son destinataire et de son énoncé. Donc la modélisation est liée au processus d'énonciation, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre la modélisation, et l'énonciation. Ce sont les différents moyens par lesquels le sujet exprime son attitude, son opinion vis-à-vis de son destinataire, c'est-à-dire tous les moyens utilisés par le sujet, celui qui écrit ou bien celui qui parle, pour bien sûr exprimer sa position, son attitude, son opinion vis-à-vis de ce qu'il écrit ou bien vis-à-vis de l'interlocuteur du destinataire. La modélisation peut porter sur l'énoncé, c'est-à-dire le contenu, ou l'énonciation, c'est-à-dire la manière de parler. Les modalités d'énonciation manifestent l'attitude du locuteur par rapport au destinataire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elles se traduisent ou bien par des choix de type de phrase selon que le sujet veut affirmer quelque chose, interroger ou donner un nom. Donc bien sûr, le choix des types de phrases, que ce soit interrogatif, exclamatif, impératif ou déclaratif, donc toutes ces phrases-là, elles traduisent un choix qui n'est pas gratuit, qui n'est pas sans intérêt. Donc c'est un choix bien sûr qui a été fait selon une intention déterminée d'avant. Donc la modalisation est le fait d'introduire dans un énoncé une part de subjectivité. Donc il y a toujours, lorsqu'on utilise la modalisation, il y a une certaine subjectivité qui apparaît dans le texte. Donc la présence de l'émetteur ne se voit pas qu'à la présence des pronoms liés à cet émetteur. Par exemple le « je », le « nous », le « mon », le « non ». Donc ces pronoms-là, ils expriment la présence de l'émetteur. En effet, l'émetteur peut aussi manifester sa subjectivité, c'est-à-dire donner son point de vue, ses opinions, porter des jugements, en indiquant par des indices ses sentiments ou son avis par rapport à ce qu'il dit, même dans un texte à la troisième personne. C'est-à-dire que la subjectivité peut être présente même dans un texte à la troisième personne. On appelle modalisation, donc c'est quoi la modalisation ? C'est l'ensemble de ces indices dont on vient de parler qui marquent la présence de son locuteur par un commentaire. Donc lorsqu'il s'apprête à commenter, à juger, à bien sûr à apprécier ou déprécier, à donner son opinion, alors il y a la présence de son locuteur. Et cette présence, elle se manifeste par cette manière de porter, bien sûr, ses jugements. Ces marques qui revoient au point de vue personnel de l'énoncé, c'est-à-dire qui traduisent son émotion, son incertitude, son appréciation, sont appelées modalisateurs. Donc les éléments utilisés pour exprimer cette modalisation, on les appelle les modalisateurs. On les appelle aussi indices de jugement, indices de jugement. Parmi les énoncés adressés à un destinateur, on peut distinguer ceux où le locuteur est objectif et ceux où il est subjectif. C'est-à-dire parfois il peut utiliser des modalisateurs et il reste objectif. Donc il y a des modalisateurs qui montrent qu'il est objectif sur le locuteur et il y a d'autres qui montrent qu'il est subjectif. Mais généralement, la modalisation, c'est une certaine marque de subjectivité. Donc exemple, il vient. Le locuteur constate un fait avec objectivité. Donc bien sûr, c'est objectif. Exemple, on dirait qu'il est malade. On dirait qu'il est malade. On ne dit pas il est malade, mais on dit on dirait qu'il est malade. Donc le locuteur communique une impression avec subjectivité. Donc la manière de dire la phrase montre qu'il y a une certaine subjectivité présente. Donc on dirait qu'il est malade. Il pouvait par exemple dire il est malade. Alors c'est objectif. Mais puisqu'il a dit on dirait qu'il est malade, c'est-à-dire qu'il y a le doute. Cette subjectivité peut s'exercer sur le plan affectif. Lorsque le sujet de l'énonciation exprime un sentiment. Exemple, 12 francs, cher pays de mon enfant. Il y a un certain amour entre celui qui parle et son pays, c'est-à-dire c'est la francisie. Cette subjectivité peut s'exercer sur le plan évaluatif. Lorsque le sujet de l'énonciation exprime un commentaire ou un jugement par rapport aux valeurs. On dit c'est axiologique. Comme le bien, le mal, le beau, le lait ou au savoir épistémique. Pour considérer leur degré de gravité, de fausseté, de certitude. Exemple, c'est un grand beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière d'une ion. On dirait qu'il va pleuvoir. Donc ce sont des exemples qui montrent que celui qui parle, elle porte un jugement. Elle porte un jugement. Donc il y a une évaluation, il y a un jugement. Il y a une évaluation, il y a un jugement. Maintenant, quels sont les moyens qu'on utilise pour exprimer cette modalisation ? Bien sûr, quels sont les différents procédés utilisés pour parler ? Il existe différents procédés, bien sûr, pour exprimer la modalisation. Beaucoup de mots ont une valeur sémantique affective ou évaluative. Donc il y a les noms qui permettent de jouer sur le niveau de langue. Voiture, auto, bagnole, ferraille. Donc tous ces mots, bien sûr, sont des synonymes. Mais l'emploi d'un mot peut différer de la nôtre. C'est-à-dire, lorsque tu dis voiture, c'est pas lorsque tu dis ferraille ou bien bagnole. Donc ils ont une connotation. Les adjectifs qui ont un fort contenu affectif ou évaluatif, par exemple, drôle, effrayant, effrayant, douteux. Les verbes qui expriment un sentiment, une opinion, une perception, comme haïr, adorer, sembler, espérer, etc. Les auxiliaires modaux, pouvoir, idée de possibilité, il se peut, il se peut que, etc. Je dois, elle doit, donc elle doit surtout, elle doit, donc c'est l'obligation. Les adverbes, certainement, peut-être, etc. Les interjections, les expressions, comme à mon avis, si vous êtes, vous en êtes d'accord, selon des sources, d'après M. X, par bonheur, à ma grande surprise. Aussi, il y a les types de phrases, qu'est l'aventure, donc l'émotion, l'exclamation. Tu ne veux pas que j'aille à la piscine avec vous ? L'indignation, figure de style, par exemple, comme l'antiphrase, l'ironie, exemple. Tu y as eu 5 sur 20, félicitations, dire le contraire de ce qu'on pense. Donc l'ironie exprime une idée tellement en décalage avec la situation ou ce qu'on peut penser de l'initiateur, qu'il invite à comprendre autre chose. Donc ici, l'ironie comme figure de style, elle est très employée dans la modalisation. Généralement, toutes les figures de style, mais l'ironie, elle est très utilisée. L'ironie peut aussi inviter à comprendre autre chose que ce qui est dit sans que ce soit forcément le contraire. L'idée énoncée est souvent tournée en ridicule. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est une phrase, bien sûr, qui a été tirée du Candide, bien sûr. La consommation du sucre a un prix horrible, bien sûr, en relation avec la phrase précédente. Donc l'antiphrase aussi comme figure de style, qui consiste à dire exactement le contraire de ce qu'il faut penser. Et le procédé le plus fréquent, tu as l'honneur d'être l'esclave de nos seigneurs les Blancs, c'est toujours le Candide. Tu as le malheur, t'es malin toi, tu es idiot. Donc bien sûr, c'est l'ironie et l'antiphrase. Par ailleurs, certains temps comme le futur, aussi pour exprimer la modalisation, on utilise, parmi les procédés, on utilise aussi les temps. Donc certains temps comme le futur ou le conditionnel ont plusieurs valeurs modales. Que l'énonciateur a le choix d'utiliser plusieurs formes verbales et qu'il en choisit une à dessin, la modalisation s'exprime alors pleinement. Exemple, il admet qu'il est venu. C'est l'objectif ici. C'est l'indicatif ici, donc c'est Donc bien sûr, pour revenir à cette phrase, il admet qu'il soit venu, il admet qu'il est venu, vous avez, il admet qu'il est venu, donc l'emploi de l'indicatif. Et dans la deuxième phrase, vous avez, il admet qu'il soit venu, c'est l'emploi du subjonctif. Donc ici, chaque phrase, il a une valeur différente. Donc l'emploi du mode, il est très important parce qu'il peut manifester, exprimer l'intention de l'auteur et la position de l'auteur. Donc dans cette, il admet qu'il soit venu, il y a une réticence, il y a une hésitation à croire ce qu'il dit. Donc maintenant, vous avez un exercice, et vous êtes appelé à lire les extraits suivants, à repérer et nommer les modalisateurs du doute. Donc vous avez des textes, lisez les extraits suivants, repérer et nommer les modalisateurs du doute. Je crie apercevoir dans l'angle à droite, au fond un peu dans la pénombre, un employé avec sa petite casquette, qu'il s'équilipsait par une porte terrorisée. Donc c'est un texte de Dino Busati, il était arrivé quelque chose. Deuxième texte, l'orage était passé, « Et en sympathie, il t'en dit, avec le calme de la nature, mon cœur semblait cesser de battre. » Donc c'est un texte de Bram Stoker, l'invité de Dracula. « J'étais seul pourtant, mais je ne pus me rendormir, et comme je m'agitais dans une fièvre d'insomnie, je me levais pour aller toucher la chevelure. Il me parut plus douce que de coutume, plus animé. Les mots reviennent-ils ? » « Gueye de Maupassant, la chevelure. » Quatrième texte, « Il se peut bien que ce ne fût née l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle bouteille de la physionomie, qui m'impressionna si soudainement et si fortement. » Edgar Poe, « Le portrait ovale. » Cinquième texte, « Une chose me paraissait surprenante, la nature de la tâche qui courait sur ma main, c'était une lueur glacée, sanglante, n'éclairant pas. D'autre part, comment se faisait-il que je ne voyais aucune ligne de lumière sur la porte dans le corridor ? » Mais en vérité, ce qui sortait ainsi du trou de la surure me causait l'impression du regard phosphorique d'un hibou. Villiers de l'Isle-Adam, l'inter-signe. Exercice 2. « Souligner, identifier les temps et les modes verbaux qui traduisent l'incertitude dans ce texte. » 19 août, « Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fais semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors ? « Alors j'aurai la force des désespérés. J'aurai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. » Gueye de Mopasson, le Hourla, 1887. « Je vous abonnez à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, Et merci, à vous, que ce n'hésitez pas à laisser vous abonner à la chaîne. Et vous abonner à la chaîne. Vous avez le corrigé à la fin. Après avoir fait les exigences, vous allez trouver les corrigés ici. Et je vous souhaite bonne chance. c'est la fin, merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo Shukran al-sabdu'aikum Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh